Nous sommes en ligne avec Alain Joyandais, secrétaire d'État français à la Coopération. Pourquoi la France demande-t-elle à ses ressortissants de partir maintenant ? Nous demandons aux ressortissants de partir parce que nous craignons que la sécurité des personnes ne soit pas assurée. De nombreuses exactions ont eu lieu à Conakry, effectuées par des militaires. Donc ce n'est pas une évacuation. Nous ne prenons pas de mesures d'évacuation généralisées, mais nous essayons à nos ressortissants qu'ils ne sont pas obligés de rester à Conakry, en Guinée, avec les pays. Vous avez peur d'un coup d'État en Guinée ? La situation peut-elle déboucher sur une guerre civile ? Écoutez, tout est possible en Guinée puisqu'on ne sait plus très bien pour l'instant véritablement qui peut assurer la sécurité, notamment des civils. Et voilà, nous préférons être dans la précaution, dans l'anticipation, en demandant aux ressortissants de quitter la Guinée, soit pour revenir en France, soit pour aller dans un pays voisin. Tout cela s'occupe avec les moyens normaux du trafic aérien civil. Et donc je précise qu'il n'y a pas d'affolement à avoir. Ce n'est pas une évacuation généralisée, mais tous ceux qui seront partis seront en meilleure sécurité. Y a-t-il eu des menaces contre les Français ? Non, il n'y a pas eu de menaces particulières. Simplement, nous savons qu'un certain nombre d'exactions se sont produites par des militaires, contre des civils, notamment dans le centre de Conakry. Et donc nous préférons avoir une réponse graduée. Dans un premier temps, c'est ce conseil de départ volontaire, en quelque sorte, avec les moyens de transport habituel. Et puis si la situation venait à se détériorer encore plus, alors nous verrions quelle serait la meilleure réponse, celle qui sera la plus appropriée. Oui, on l'a compris. Pour l'instant, c'est préventif. Est-ce que vous pensez, vous parlez de réponses plus appropriées ? Ça veut dire que des militaires français pourraient être envoyés sur place ? Écoutez, nous sommes très attentifs à la situation, à son évolution, je dirais heure par heure, et en direct depuis le centre de crise du Quai d'Orsay. Et nous avons cette réponse graduée qui commence avec ce conseil de départ. Pour l'heure, nous en restons là. Encore une fois, il n'y a pas d'accélération dans la dégradation de la situation. Un certain nombre d'exactions qui nous inquiètent et nous préférons commencer à demander à nos ressortissants de quitter pour ceux qui le peuvent, ce qui permettra d'avoir une baisse du nombre de Français, pour l'instant, à Connaché. Et ce conseil de départ, d'autres pays européens emboîtent. Vont-ils emboîter le pas de celui de la France ? Écoutez, pour l'heure, c'est une décision qui est une décision de la France. J'ai entendu les déclarations du commissaire européen qui se placent sur des terrains différents. Je ne sais pas si ça engagera d'autres pays européens à prendre la même décision que la France. Mais nous avons pris cette décision de conseil. Et encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas d'une évacuation généralisée. Dernière question, Karel Deguch, le commissaire européen à l'aide humanitaire et au développement, a demandé à ce que le capitaine Kamara soit jugé pour crime contre l'humanité. Quelle est la position de la France ? La France demande surtout que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Et la France soutient les organisations africaines, particulièrement, évidemment, l'Union africaine. Le président Kampahoré du Burkina Faso a été nommé, tout particulièrement, pour servir à la fois d'observateurs, en même temps, peut-être proposer un certain nombre de solutions par rapport à la situation. Donc, pour l'heure, nous soutenons les efforts de la communauté internationale, et tout particulièrement des organisations africaines. Merci beaucoup Alain Joliendé d'avoir été en ligne avec nous sur France 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !